J'ai des larmes moi, j'ai pitié lorsque je vois la configuration politique actuelle. Vous avez un Kabila qui nuit et jour ne dort pas, il met en place des stratégies parfois diaboliques pour entrer au pouvoir, pour contrôler le pouvoir. Mais de l'autre côté, vous avez un cache somnolent. C'est mon rôle en tant que lanceur d'alerte, de temps en temps, de dire aux autorités de ce pays le mal dans lequel nous sommes en train d'aller. Il n'y a aucun horizon devant. Comment vous pouvez expliquer, par exemple, politiquement aujourd'hui, pendant que Kabila est entré en train de battre le rappel des troupes ? Kabila est entré en contact avec Martin Fayoulou, que vous voyez ici. Kabila a envoyé des gens aller rencontrer Vital Kamere. Il veut créer une union sacrée autour de lui pour isoler le président Félix-Antoine Chiseguedi. Pendant ce temps, qu'est-ce que le cache fait, monsieur le président ? Comment vous expliquez que deux ans, pratiquement, après son arrivée au pouvoir, le président n'a jamais rencontré Moïse Katoumbi, un homme comme Moïse Katoumbi, par exemple ? Comment on peut expliquer ça ? Félix-Antoine Chiseguedi Chilombo, quelle que soit la manière avec laquelle il est arrivé au pouvoir, quel que soit ce que la Mouka dit, j'ai dit l'avantage qu'a le président de la République, c'est que le président de la République est encore épousable. Mais, monsieur le président, à trop dormir, vous risquez de perdre ces statuts-là. Ça ne fera pas de scandale aujourd'hui de voir le président de la République avec Martin Fayoulou. Ça ne fera aucun scandale de voir le président avec Jean-Pierre Bemba. Ça ne fera aucun scandale de voir le président avec Moïse Katoumbi-Tchapoué. Monsieur le président, ces gens, vous avez cheminé avec eux dans l'opposition. Ils étaient avec vous à Genève, ils étaient avec vous à Genval, ils étaient avec vous dans l'opposition. Comment expliquer que deux ans après son arrivée au pouvoir aujourd'hui, le président ne prenne pas l'initiative d'associer ces Congolais-là ? Les amis, que le pouvoir ne vous enivre pas. Votre premier ennemi, c'est celui qui est à côté de vous, c'est Joseph Kabila. Ce n'est pas un enfant de cœur, Kabila. C'est un fin politique. J'ai pitié de voir la manière dont il y a cette déstructuration au sein du cash. Aujourd'hui, à cause de cette position timorée, sans vision claire, sans ligne claire, la plupart des hommes politiques du pays ne savent plus où donner la tête. Tout va aller en faveur de Kabila si le président de la République ne se ressaisissait pas, si le cash ne se réveillait pas. Donnez-nous la ligne, monsieur le président de la République. Politiquement, Kabila travaille pour revenir. Donnez-nous la ligne, chers amis du cash. Quelle est la ligne ? Quelle est la ligne ? Quelle est la ligne ? Mais là, qu'est-ce que nous devons dire ? L'UDP, c'est-il au pouvoir ? L'UDP, c'est-il dans l'opposition ? Les amis, vous mettez les autres dans une situation inconfortable. Votre manque de ligne ne nous aide pas, monsieur, du cash. Monsieur le président, vous ne nous aidez pas politiquement. Vous ne nous aidez pas. Dire ça, ce n'est pas vous manquer du respect. Non, je ne dois pas me retrouver au parquet pour avoir dit ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Des gens comme le Fanc Diongola, le Moïse Katoumbi, ils sont où aujourd'hui ? Parce que, les amis, voilà la configuration. Politiquement. Kabila est en train de travailler pour revenir. Le FCC travaille. Le cash est en train de dormir. Ils sont en train de s'enivrer, de s'empuffer du pouvoir. Mais, aujourd'hui, l'opposition, en réalité, à un moment donné, j'ai critiqué Martin Fayoulou, mais quand vous regardez dans le fond, vous pouvez expliquer le comportement de Martin Fayoulou. Mais parce que les gens sont dans la rue. Aujourd'hui, ça ne fait pas bon d'être dans l'opposition aujourd'hui. Parce que, si vous êtes dans l'opposition aujourd'hui, vous allez vous opposer contre qui ? Contre Kabila ou contre Félix ? Parce qu'eux-mêmes, ils sont en mariage. L'UDPS ne sait pas s'ils sont au pouvoir, s'ils sont au pouvoir. Ou s'ils sont dans l'opposition. Si, aujourd'hui, Moïse Katoumbi lever la voie contre Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, en fragilisant Félix Tshisekedi, il fait les lits de Kabila. Il fait les lits de Kabila. C'est comme ça qu'on s'en est pris à Martin Fayoulou, lorsque Martin Fayoulou a soutenu Théodongoy. Parce qu'on dit, si vous fragilisez Félix Antoine Tshisekedi, vous faites les lits de Kabila. Or, les gens ne sont pas prêts à accompagner Kabila dans son projet macabre de rentrer au pouvoir. Mais le président ne les aide pas. L'UDPS ne les aide pas. Le cash n'aide pas, les amis. C'est ça la vérité. Ok, on va exonérer le président Félix Antoine Tshisekedi. Au-delà de tout, c'est notre frère. Nous avons fait la lutte avec lui. Je parle des opposants. Mais quelle est la ligne ? Entre-temps, le président lui-même est dans une situation confuse et floue. Est-ce qu'il est dans le mariage avec Kabila ? Kabila nous dit que c'est un mariage contre nature. Ils sont en train de nous combattre. De l'autre côté, lui-même dit que c'est un bon partenaire. Quand vous mettez le pays dans une situation difficile, à l'heure actuelle, tous les enfants du Congo devaient se retrouver autour d'une même table, autour d'une même personne. Le président devait incarner un leadership rassembleur contre le mal qu'est le FCC, contre le mal qu'est Joseph Kabila. Aujourd'hui, nos forces sont disparates parce qu'il n'y a pas de lignes claires que le cash nous donne. Il nous met en danger. Nous sommes en danger avec le cash. Le pays est en danger. On ne sait pas quoi faire. L'opposition ne peut pas s'attaquer à Félix parce que quand on s'attaque au président Félix, on refait les lignes de Kabila. Mais entre-temps, le président, est-ce qu'il est avec Kabila ? Est-ce qu'il n'est pas avec Kabila ? La ligne n'est pas claire. On est dans un flou. Quelle est la ligne, les amis ? Quelle est la ligne ? Quelle est la ligne ? Dites-nous, est-ce que vous êtes en partenariat avec Kabila ? Vous êtes des ennemis ? Parce que là, des gens, des beaux esprits, comme Moïse Katoumbi, des gens qui aiment ce pays comme Katoumbi, vous les mettez où ? Vous les mettez où ? Il y a un moment où il y a un partenaire, parce qu'il va comprendre. Nous avons Jean-Pierre Benba, est-ce qu'il faut atteindre la Félix ? Est-ce qu'il faut atteindre la Félix ? Est-ce qu'il faut atteindre la Kabila ? Est-ce qu'il faut atteindre la Kabila ? Le président Félix dit que c'est un partenaire ? Donc on est là, dans un flou. Et pendant ce flou-là, encouragé, entretenu, par cash, Kabila lui est en train de travailler en sourdine. Kabila est en train de travailler. A cause de la Kabila, il va revenir parce que devant nous, il n'y a rien. Et c'est le cash, c'est le président Félix Antoine Chisekédi qui ne nous aide pas. Il n'aide pas le pays.